Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une petite vidéo de mes journaux pour le mois d'octobre, non pas novembre, on est déjà fin décembre mais j'aime bien vous montrer ce que j'ai réalisé dans les mois, dans le mois d'avant, donc dans le mois de novembre et comme je ne l'ai toujours pas fait, j'aimerais bien le faire pour vous montrer où j'en suis. Il y a beaucoup de pages qui ne sont pas terminées mais je me suis dit tant pis, c'est pour vous montrer que parfois les pages ne sont pas terminées à la fin du mois et ce n'est pas grave, on peut y revenir après ou alors les laisser comme ça, c'est comme le temps qu'on a et puis l'envie qu'on a aussi de repartir sur ces pages là. Donc j'aimerais bien vous montrer, j'ai mon Fobonichi, j'ai mon journal créatif et j'ai mon nouveau Fobonichi pour l'année 2023 que j'ai déjà commencé à préparer et théoriquement j'ai aussi mon nouveau journal, est-ce que je vous montre ? Mon nouveau journal pour l'année 2023 que j'ai aussi commencé à préparer. Allons d'abord rapidement dans le Fobonichi pour le mois de novembre. Voici la page de présentation du mois de novembre. Au début je mettais toujours novembre, novembre, novembre partout et en fin de compte je ne le fais plus parce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas collectionné beaucoup de mois de novembre et puis je n'y ai pas pensé et puis je ne sais pas, c'est bien comme ça. La page elle est bien comme ça donc c'est bon. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un changement. Là il y avait déjà moins de mois d'octobre et puis je crois qu'en septembre j'en avais encore mis plein. On voit que de mois en mois, il y a de moins en moins de mois d'octobre, de quoi ? Le nom ? Comment dire ? Oh là là, je ne sais plus parler. La vidéo commence à moi, je ne sais déjà plus parler. J'en mets de moins en moins. Mais c'est très bien, c'est là qu'on voit qu'on évolue, c'est là qu'on voit que le journal vit avec nous, avance et se développe avec nous. Donc en fin de compte, c'est très bien comme ça. Voilà, les fonds, il y en a beaucoup qui sont en peinture acrylique. Il y a ici et là des pages qui sont un peu arrachées, où j'avais collé des choses, que j'avais retirées, que j'ai remises. Et en fin de compte, on pourrait dire que c'est moche. Et d'un autre côté, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne beaucoup de vie à mes journaux. Je me répète souvent je crois, mais c'est vraiment ça. Ça donne vraiment quelque chose qui est vraiment texturé et qui est vraiment très vivant je trouve. Donc j'aime beaucoup. Il y a certains petits, surtout les chiffres et puis certains mots, que ce sont des PDF à moi, que j'ai réalisé moi-même. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait pour le mois d'août. Et donc ça va très bien en fin de compte avec le fond, alors que c'était même pas programmé. Et puis il y a des fonds qui sont aussi à l'aquarelle. Et puis d'autres où je n'ai pas fait de fond du tout. Tout dépend de l'envie que j'avais, le temps que j'avais et puis comment ça vient en fin de compte. Souvent là où il y a de la couleur, c'est là où j'en mets sans vraiment y penser, parfois même des jours ou des semaines avant, je pose la couleur comme ça pour m'amuser. Et après seulement je viens sur la page et je décore avec des stickers, des images que je trouve dans les journaux et avec plein de petits papiers de tout genre. Voilà, ça c'était avec un pochoir que j'avais fait avec de l'encre. Et puis les paresseux c'est toujours là quand je travaille, ce sont toujours des paresseux ou alors des petites languettes là que vous voyez qui sont dessinées. C'est la petite sœur de la famille où je travaille, en fin de compte je m'occupe de la grande sœur qui est handicapée. Et la petite sœur elle me dessine toujours plein de petits dessins sur post-it et je les garde et puis je les colle pour vraiment voir que c'est là que j'ai travaillé. Donc soit il y a des animaux ou alors la plupart du temps ce sont des paresseux que je mets pour savoir que c'est là que j'ai travaillé la nuit. Voilà, il y a aussi des pages comme celle-ci par exemple. C'est pas une page qui est du carnet lui-même mais comme je voyais que pour le mois de... jusqu'à la fin de l'année, j'aurais pas assez de pages pour vraiment terminer l'année complètement dans ce livre. J'ai mis ici et là quelques pages en plus que j'ai collées avec du scotch. Donc c'est pour ça que cette page-ci elle est différente du carnet lui-même. Vous voyez le fond est rose ici et de ce côté-là il est avec des lignes. Et je trouve que ça se dérange pas du tout, au contraire ça se remarque même pas. Alors qu'il est un tout petit peu plus court mais ça ne dérange vraiment pas du tout. Là une page que je n'ai rien écrit et je suis pratiquement sûre que je vais rien écrire dessus parce que j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire et je trouve que ça suffit. Je pourrais vraiment... je sais pas ce que je mettrais en plus. Donc cette page-là elle va rester libre comme ça. L'anniversaire de mon fils. Et puis le mois de novembre j'avais commencé à beaucoup aider mon mari à transporter et à faire... Oui, pour son travail. Et ça se voit aussi dans mes journaux en fin de compte. Là encore une page à la peinture acrylique. Ou alors vous voyez quand je n'ai pas de petit post-it pour le travail, je prends des emballages. Les emballages qu'on utilise tous les jours pour tout ce qui est médical en fin de compte. Et puis je les garde et puis je les colle pour... Là c'est vraiment pour moi le... J'ai pas besoin d'écrire que j'ai travaillé. Je le vois rien qu'à l'image que c'était un jour où j'ai travaillé. Voilà, là j'ai sûrement fait de l'anti-gaspi, oui. Ça se voit par rapport aux légumes. Quand je mets des légumes et des fruits, c'est que j'ai fait... Je suis allée chercher des aliments anti-gaspi. Là je me rappelle, j'avais colorié avec Camilla sur Zoom. C'était super à la maison. Et quand j'ai des lamas... Lamas, les lamas c'est pour moi le symbole que j'ai lavé, coiffé et tressé les cheveux d'un de mes enfants. Que ça soit ma fille, que ça soit mon fils, tout dépend. Cette fois-ci c'était ma fille. Ça veut dire que j'ai pris... C'est le jour où je tresse les cheveux d'un de mes enfants. Parce que mes enfants ils ont des cheveux très très crepus. Ça veut dire que laver, coiffer, tressé dure une grande majorité de la journée. Donc c'est vraiment quelque chose qui me prend du temps. Et donc j'aime bien mettre un petit lama. Donc vous voyez là, il n'y a plus que grand chose. Là je n'ai pas encore beaucoup écrit. J'ai mis la déco mais je n'ai pas écrit. Peut-être que je le ferai encore, on verra. Et ici et là, j'ai encore quelques petites notices qui sont écrites en crayon à papier. Pour me rappeler ce que je voulais mettre sur la page. Là aussi je n'ai rien écrit. Je pense que je vais la laisser comme ça. Parce que comme je n'ai pas mis de notices, je ne me rappelle pas. Mais je trouve qu'elle est bien aussi comme ça. Ça me suffit. Peut-être que je mettrai ici. Elle a peut-être encore une petite déco. Mais je ne pense même pas. Je pense que ça va rester comme ça. Là aussi, ça c'est une page que j'ai collée avec du scotch en plus. Pour que ça finisse jusqu'à la fin de l'année. Là, vous voyez, les notices, je n'ai pas encore fait de déco. Quoi, si j'en ai fait un petit peu. Mais je n'ai pas encore vraiment la déco de la journée en elle-même. Et j'ai les petites notices au crayon à papier qu'il faudrait que je remette au stylo. Aussi, une page à la peinture acrylique. Vous voyez, on a un peu partout de la peinture acrylique. Là, je n'ai rien écrit. Mais les images en elles-mêmes me disent déjà ce qui s'est passé. Celle-là aussi. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages qui sont encore vraiment vides. Que je n'ai pas eu le temps de finir. Ici et là, quelques notices. Ici et là, un peu de déco. Ouais. Mais je n'y suis pas vraiment arrivée à vraiment rester à jour. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Et je pense que je suis pratiquement sûre que je vais quand même y revenir. Et mettre ici et là encore quelques notices. Surtout les notices qui sont au crayon en papier. Et théoriquement, je pourrais les mettre au stylo et ça serait fait. Voilà. Et ça, c'est la dernière page qui n'est pas écrite non plus. Que j'avais décorée quelques jours avant. Je n'aurais pas dû la décorer. Parce qu'en fin de compte, ça ne s'est même pas réalisé. Ce qu'on avait eu l'intention de faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai barré. Et que j'ai écrit pourquoi on n'a pas fait ça. Voilà. Et on arrive au mois de décembre. Et vous voyez, comme le mois de novembre, j'ai que collé le mois de décembre. Et puis, une petite image. Et puis, c'est tout. Je n'ai même pas fait plus de décor. Je trouvais que c'était assez mignon comme ça. Et vous voyez, le mois de décembre, il n'est pas écrit non plus. J'ai mis ici et là quelques petites pages. Mais je n'ai pas continué. Voilà pour mon Fobonici du mois de novembre. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je ne le ferai pas. On verra. J'aimerais bien. Mais bon, on verra. Et puis, je vous montre quand même les pages. Parce que je me dis que c'est pour vous montrer que vous voyez, on n'a pas toujours le temps d'y aller tous les jours. On n'a pas toujours le temps de tout écrire et de tout faire comme on aimerait le faire. Et bien, ce n'est pas grave. On peut revenir ou alors laisser les pages comme ça. Ce n'est pas grave. Du moment qu'on a plaisir à aller dans nos journaux. C'est ça le plus important, je trouve. Voilà. Mon journal créatif pour le mois de novembre. Le mois de novembre, j'avais pris une image d'un journal. Je crois que c'était le Daphne's Diary, si je ne me trompe pas. J'avais coupé la page et j'avais laissé le poème qui était écrit dessus sur l'automne. Et j'ai seulement mis ici deux fois novembre. Et puis, ça suffit complètement. Ensuite, j'ai fait une page lecture. Tout ce que j'ai lu au mois de novembre. Je n'ai pas lu beaucoup, beaucoup. Je n'ai que lu trois livres. Lui ou écouté, à vrai dire. Oui, lu et écouté. En fin de compte, non, je n'ai qu'écouté. Je vois que je n'ai qu'écouté. Je n'ai qu'écouté trois livres. Et ce n'est pas grave. Si ce n'en est que trois, c'est bien aussi. Et vous voyez que là, je me suis amusée. J'avais trouvé une couverture d'un très, très, très vieux livre. Je la trouvais tellement belle, cette couverture, que le livre, il a disparu dans la poubelle. Mais la couverture était tellement belle que je l'ai gardée. Et que je l'ai collée dans ce sens-là pour avoir l'image dedans. Parce que je me suis dit, si j'aurais eu le temps, j'aurais écrit encore ici les autres livres que j'aurais lus. Et j'aurais pu encore écrire ici certains livres. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas lu autant. Mais c'était mon idée, en fin de compte, de pouvoir écrire encore ici quelques titres. Et d'en écrire aussi ici. Voilà, c'était mon idée. Et comme ça, la page ne sera pas perdue. Au contraire, elle sera dans mon journal. Et je trouve qu'elle est vraiment très, très belle. Ça, c'est ma double page pour mes colos du mois de novembre. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup colorié. Quand j'en ai quand même réussi à finir quelques-uns. Mais la double page ici, elle est vide. Et ce n'est pas grave. Elle restera vide. Ou alors peut-être que je mettrai une image. Mais je pense qu'elle va plutôt rester vide comme ça. Ça, c'est ma page de toutes mes activités créatives que j'ai faites dans le mois de novembre. Donc, il y avait le Paint by Number, le Disney Silhouette que j'avais terminé de la mère de Réponse. Et j'avais fait aussi du Point de Croix de la coopération que j'avais reçue de la mère et de l'enfant. J'avais commencé. Ça ne veut pas dire que je termine. Mais ça veut dire que c'est ça que j'ai fait dans ce mois-ci. Ça, ce sont les dates que j'ai fait. Ce sont les dates où j'ai été à l'anti-gaspillage. où je suis allée chercher des aliments soit au marché, soit dans les boulangeries ou aussi les magasins arabes orientales. Et donc, j'aime bien écrire la date et puis écrire aussi ce que j'ai pu récupérer. Parfois, ce sont vraiment de grandes, grandes quantités. C'est incroyable ce qu'on jetterait normalement dans la poubelle alors que c'est encore mangeable. C'est parfois vraiment fou tout ce qu'on jette. Et je suis contente d'y aller régulièrement et puis de pouvoir récupérer des aliments qui sont encore vraiment super bons, qui sont parfois vraiment encore très très frais et qu'on peut vraiment bien encore manger. Et donc, je vais les chercher avec plusieurs personnes. Et puis, on va les chercher et puis on les répartit. Et puis, on se prend aussi une certaine partie pour nous. Le 1er novembre, c'est une page 8. Je n'ai rien fait. J'ai que mis le petit tag du 1er novembre. Je n'ai rien écrit et je pense que je ne vais rien écrire. Peut-être que je vais coller ici et là une petite image. Mais je pense que là, il n'y aura rien parce que je n'ai rien à dire. Je pense que soit je laisse comme ça ou alors je mettrai une image. Mais en fin de compte, j'ai remarqué depuis que j'ai dans ce livre-là, dans ce journal-là, presque toutes les pages sont colorées, sont mises avec de la peinture acrylique. Et je trouve que quand on n'écrit rien, elle n'a pas l'air vide la page. Ça ne dérange pas du tout qu'elle soit vide. Parce qu'en fin de compte, elle n'est pas vide. Il y a la couleur et il y a un tag. Donc, ça ne dérange pas du tout. Le 2 novembre, j'ai beaucoup travaillé sur mon ordinateur parce que je suis en train de créer mon site. Donc là, j'ai mis le logo que j'ai créé moi-même pour aussi créer notre communauté qui sera aussi sur ce site-là. Donc, j'étais vraiment assise longtemps à l'ordinateur en train de travailler. Et quand je travaille sur l'ordinateur, je mets aussi très souvent un petit sticker avec un petit robot. J'aime bien prendre ça comme petit symbole quand je suis sur l'ordinateur. Le 3 novembre, je n'ai pas fait de déco non plus. Je pense qu'elle restera comme ça. Il y a quand même une petite déco avec le fond qui est déjà fait. Je trouve que ça ne dérange pas du tout que ce soit... qu'il n'y ait rien d'écrit. Et le 4 novembre, j'ai terminé justement le Pen Panama, la silhouette que je viens de vous raconter, la silhouette Disney de la mère de Réponse. Le jour même, j'ai reçu un petit paquet. Ah oui, c'était le cadeau de Lily Coeur que j'avais reçu, les animaux des bois de Paul Brun comme livre de coloriage. J'ai été super contente. Donc, je mets souvent les morceaux de paquets que je récupère. Donc, avec l'adresse, l'adresse de la personne. Et puis, parfois aussi les timbres et tout ce qu'il y a dessus. Et... Désolée, j'ai été coupée. Non, pas coupée, j'ai été dérangée. Voilà. Donc, prochaine page, où est-ce qu'on était ? Voilà, ici. Le 5 novembre, j'ai fait une petite découverte dans une forêt. Oui, que j'ai fait dans une forêt un peu plus loin de chez moi, où mon fils était en train de faire du foot. Il avait un match. Et puis, moi, je suis allée me promener dans la forêt. J'ai trouvé un cercle. J'allais presque dire un cercle magique. Un cercle. Quoi, ce n'était pas un cercle. C'était, en fin de compte, une spirale en pierre. Je trouvais ça magnifique. C'était super mystique, cet endroit-là. Et de trouver une spirale comme ça, je trouvais ça super génial. Donc, je l'ai mis sur ces pages-là. Je trouvais ça tellement beau. Et puis, ici, le 6 novembre, c'était sur la... Je suis repartie sur ma magicienne dans le livre du tarot de la sorcière moderne. Et j'aime beaucoup écrire en même temps que je colorie ou que je fasse quelque chose dans mon livre de coloriage. J'aime aller aussi dans mon journal quand il s'agit des cartes de tarot parce que c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se révèlent en fin de compte. Donc, ça, c'était une page sur la magicienne. Et là aussi, c'est quand j'avais trouvé ça dans un magazine, j'ai tout de suite pensé à la magicienne. Et donc, il fallait absolument que je la mette aussi quelque part dans mon journal. Et donc, ça allait très bien puisque j'étais en train de travailler sur la magicienne. Donc, elle est ici. Là, de même. Donc, vous voyez, ce sont quand même beaucoup de pages rien que pour une journée et pour un thème. Et là aussi, sur la magicienne. Et j'aime bien avec la peinture écrylique. Parfois, la peinture est relativement foncée. Donc, l'écriture ne se voit pas spécialement bien. Et je trouve que ça fait un peu effet secret, un peu effet... On ne voit pas tout de suite ce qu'il y a écrit dessus. Et ça me plaît bien d'avoir ce mélange entre des pages qui sont très claires et des pages qui sont un peu plus foncées. Le 7 novembre. Le 8 novembre. Le 9. Où c'était aussi sur la magicienne. Là, j'avais quelque chose à écrire. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je le ferai. On verra. Le 10. Où j'ai trouvé une enveloppe. Mon mari, il va chercher beaucoup, beaucoup de meubles pour l'Afrique. Et entre les affaires, je ne sais pas. Tout d'un coup, il y avait dans notre coffre de la voiture, il y avait cette enveloppe. Et je me suis dit, c'est super génial, je vais la garder. C'est une enveloppe, vous le voyez, elle est à l'envers. En fin de compte, je l'ai collée. Je l'ai accrochée à l'envers. Parce que la personne, il y a même l'adresse encore ici. Ça s'ouvrait dans ce sens-là. Et la personne, il y a une personne qui a pris cette enveloppe. Elle a retourné. On voit même encore un peu l'adresse qu'on voit à travers de l'image. Et la personne a pris de la peinture et a commencé à faire ce petit paysage avec ces maisons qui sont typiques de chez nous. Et je trouvais ça trop génial. Je me suis dit, ça, il faut que je le garde dans mon journal. C'est trop ce que j'aime. C'est vraiment ça. Être créatif. On détourne la chose. C'est une enveloppe avec une adresse qui a été utilisée. On voit les timbres qui ont été utilisées. Et on détourne la chose. On tourne l'enveloppe pour faire une propre image en peinture. Je trouvais ça trop génial. Donc, je l'ai gardé. Et puis ici, j'ai mis beaucoup de citations que j'ai beaucoup aimées. Voilà. Ça, c'est pour le 11 novembre. Et encore le 12, je suis encore allée sur la magicienne. Et c'était la question. Est-ce que je continue avec la magicienne ? Je la finis ? Ou est-ce que je commence avec la lune ? Parce que la lune, elle m'appelle déjà depuis un certain bout de temps. Et je n'avais pas terminé la magicienne. Je me mettais de la pression pour la magicienne. Et en fin de compte, mon groupe, qui est vraiment génial, m'a dit Mais pourquoi tu te mets du stress pour finir la magicienne ? Laisse la magicienne. Elle veut apparemment être encore présente. Et sinon, commence déjà avec la lune. Et donc, c'est ce que j'ai mis sur ces pages-là. En recevant aussi de Cindy une très belle inspiration de la chanson de Soprano, de la chanson Forest, qui était vraiment géniale d'avoir reçu cette chanson en plus comme inspiration. Parce que cette chanson, pour moi, elle me rappelait extrêmement la force dans le tarot de la sorcière moderne. C'est pour ça que j'ai repris les couleurs de ma force que moi j'avais mis sur mes pages. Donc avec les mêmes feuilles, avec les mêmes papiers journal mis en peinture acrylique et dans les mêmes tons. Et vous voyez que la page, elle est verte. Alors que ce n'était même pas mon attention. La page était déjà verte. Et revoilà que je veux parler sur la force. Et revoilà que ça match vraiment avec la couleur du fond qui était déjà mise depuis un certain bout de temps. Et c'est là que j'ai remarqué que la force, la magicienne et la lune se présentaient. Et en mettant les pages, en mettant les images, j'ai remarqué que la force c'est la terre. La magicienne c'est le feu. Et la lune ça serait l'air. Et il me manquerait plus qu'au l'eau et j'aurai les quatre éléments. Ce serait trop génial. J'ai été trop contente quand je l'ai remarqué en mettant les images. C'est là que tout se met en place. C'est trop magique. Là j'ai parlé sur le... Là je ne sais pas que j'ai parlé. J'ai écrit sur un podcast une femme qui parle beaucoup sur la spiritualité. Qui est très très connue en Allemagne. Et elle faisait un tirage de cartes. Et puis la première carte c'était le renard qu'elle avait tiré. Ça m'avait tellement parlé que je voulais l'écrire ce qu'elle avait raconté dessus. Et donc j'ai pris une vieille image d'un vieux livre de coloriage que j'ai en fin de compte complètement arraché. Que j'ai vraiment arraché toutes les pages. Et je n'ai que gardé ce que je voulais garder. Et j'ai pris cette page parce qu'elle allait très bien avec le renard. Et quand j'ai le temps ici et là, je colorie un petit peu l'image. Donc ça vient petit à petit, je colorie l'image quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie. Voilà. Ça c'était le jour où j'ai colorié avec Camilla dans le Cute Animate de Lulu Mayo. On avait fait ça sur Zoom. C'était trop trop amusant. Camilla qui a 9 ans. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ça un peu autrement que ce que je fais avec vous adultes. Parce que Camilla elle a seulement 9 ans. Donc il faut... Je vais plus vers ce qu'elle a besoin. Donc on avait fait ça par Zoom. Pour pouvoir se voir et pour pouvoir vraiment interagir vraiment en direct. Et le 27 j'étais sur mon ordinateur. Vous voyez j'ai fait un petit robot. Je suis en train de préparer plein de belles choses pour vous. J'espère, j'espère que jusqu'à la fin de l'année j'aurai déjà bien avancé. Et que je pourrais au début de l'année 2023 commencer à vous montrer ce que j'ai réalisé. Ce que j'ai envie de vous offrir. Ce que j'ai envie de vous partager. Et qu'on soit vraiment sur une communauté. Et une page qui soit vraiment bien appropriée à ça. Le 15 j'avais écouté un podcast. Non, un interview qui était super intéressant. Donc j'avais voulu écrire quelques petits trucs là-dessus. Le 16 il n'y a rien. Je pense qu'il n'y aura rien. Parce que je n'ai rien à dire. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Il n'y a rien à mettre. Et en fin de compte. C'est ce que je vous dis. Je trouve que ça ne dérange pas que la page soit vide. Parce qu'elle n'est pas vide. Parce qu'il y a un fond. Voilà. Là j'ai reçu un petit cadeau de Cindy. Le petit cadeau c'était ceci. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc merci, merci. Donc à chaque fois que je reçois un cadeau. Je fais vraiment une page dédiée à la personne qui me fait un cadeau. Donc souvent je mets des cadeaux. Et puis comme je vous dis. Un morceau de l'emballage. Voilà. Le 18 il n'y a rien non plus. Le 19 qui est bien rempli. Il a commencé à neiger. C'était vraiment la première neige de l'année. Le 20. Le 21. Et ça c'est le 22. Et là j'ai aussi mis des papiers. C'est un vieux papier des années 60-70 que j'ai collé là-dessus. J'étais en train d'aider mon mari. Ça c'est visible par rapport au vieux papier. Est-ce que c'était le 20 aussi ? Il n'y a pas de date. Le 22. Voilà. C'était le même jour. Le même jour. J'ai enfin trouvé pour moi la solution. Quoi faire en hiver quand il fait froid. Et que je dois attendre mes enfants pendant qu'ils font du sport. Parce qu'ils ont vraiment du sport entre 1h30 et 2h. Je ne peux pas attendre en hiver tout ce temps-là dans la voiture. Il fait trop trop froid. Surtout que maintenant il neige. Et qu'il fait vraiment moins 2, moins 3, parfois même moins 8 degrés. Je ne peux pas attendre aussi longtemps dans la voiture. Donc pour moi j'ai trouvé la solution d'aller le mardi après-midi dans un petit café. Prendre mon journal. Boire mon café au chaud. Avoir de la lumière. Et puis pouvoir écrire dans mon journal. Donc ça c'était une super bonne solution. Donc j'avais envie d'écrire là-dessus. Et c'est vrai que j'adore faire ça maintenant de temps en temps. Le mardi après-midi. Là j'ai encore aidé mon mari. Là je n'ai pas écrit. Mais rien qu'en voyant les images. Je sais exactement ce qui s'est passé. Donc ça ne sera pas difficile du tout à écrire quelque chose là-dessus. Et apparemment il y avait aussi la nouvelle lune. Quand il y a la nouvelle lune j'essaye de mettre une image. Ou la pleine lune j'essaye de mettre une image de la lune. J'aime bien me référer à la lune. Et voir ce qui se passe pendant. Oui pendant. Par rapport aux phases de la lune. Ce qui se passe dans ma vie. Là j'en pouvais plus. Là je vous en ai montré. Je crois que je l'ai montré dans un vlog. J'en pouvais plus. La petite Émilie n'en pouvait plus non plus. Et je trouvais ça trop génial. Trop génial d'avoir trouvé une image de ce petit livre. Que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petite. Et la petite Émilie elle est toujours. Elle regarde toujours très triste. Ou de mauvaise humeur. Et là cette fois-ci ça allait tellement bien. Que je l'ai mise ici. Avec une image que m'avait offerte. Writing my life. Qu'elle m'avait envoyé dans un. Dans un happy mail. Elle me l'avait envoyé. Elle me l'avait offert. Donc je trouvais que ça allait très bien ensemble. Pour montrer que je commençais à avoir. Que j'étais de mauvaise humeur. De très mauvaise humeur. Quand je suis de mauvaise humeur. Je mets des cactus. Les cactus ça montre tout de suite. Ok. Mon humeur n'était pas bonne. Et là je commence. Je sais à remarquer que ça ne va pas bien. Parce que je fais beaucoup de choses. Pour mon mari. Pour mes enfants. Et que pour moi. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ou pas assez de temps. Pour que ça. Pour que je me sente bien. Et donc j'avais préparé ces pages. Je n'ai rien écrit. Mais je sais ce que je pourrais écrire là-dessus. Parce que c'est vraiment le thème. Et je ne le vois rien qu'aux images aussi. Ça c'était aussi une carte postale. Que Writing my life. Nina m'avait offerte. Que j'ai collée. Que je trouvais qui allait bien. Avec la montre. Et puis. Je ne sais pas. Je trouvais. Et puis d'un autre côté. Les bougies. Qui montrent le calme qu'on veut. Et le temps qui nous. Qui passe sans qu'on ait le temps. De se trouver. De trouver le calme. Et le temps qu'on a besoin pour soi-même. Voilà. Le 25. Et bien. J'ai collé cette image. Je ne me rappelle plus trop. Pourquoi j'ai collé cette image. Ça c'est une exception. Normalement. Je sais toujours. Pratiquement toujours. Pourquoi j'ai collé. Quelle image. Cette fois-ci. Je ne me rappelle pas trop. Mais. Je me dis. Que la page. Elle est bien comme ça. Donc si je ne me rappelle pas. Et que je ne trouve pas de thème. Sur quoi écrire. Je la laisserai comme ça. Parce qu'elle est très bien comme ça. Ouais. Je trouve qu'elle. Et puis. En plus. Elle marche très bien. Avec la page d'à côté. Où l'on voit. Encore une fois. Un petit robot. Donc. J'ai travaillé sur l'ordinateur. Et je trouve que ça matche bien ensemble. Donc. Là. Je n'ai rien écrit non plus. Mais. Je saurais quoi dire. Donc. On verra si je le fais ou non. Et. Je suis en train de réfléchir. Non. Non. Voilà. Oui. Si. C'est ça qui continue. Là. J'ai reçu un cadeau de Karina. Donc. Vous voyez. Je mets toujours des images. Si je n'ai pas de quelque chose. De l'enveloppe. Je ne mets pas. Mais. En tout cas. Il y a quelque chose qui est vraiment dédié aux personnes qui m'envoient. Ou qui m'offrent un cadeau. Voilà. Voilà pour ça. Et puis. Là. J'avais encore une fois regardé un interview sur justement le livre de l'alchimiste. Et. Avec. Un alchimiste qui s'appelle Patrick Bourgensteiner. Ce qui est venu en plus dans cette interview. Je trouvais super intéressant. Parce que justement. Il n'y a pas longtemps. J'avais lu l'alchimiste. Et il m'avait vraiment beaucoup appris. Et justement il a un grand grand lien avec la magicienne dans mon tarot de la magie. De la sorcière moderne. Donc en fin de compte. Il fallait absolument que j'écrive quelque chose là dessus. Et j'ai beaucoup écrit de citations de ce justement de ce Patrick Bourgensteiner. Ce que je trouve vraiment magique cet homme. Il est vraiment génial. Comment il parle. C'est incroyable. Il utilise beaucoup la langue des oiseaux. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la langue des oiseaux. Ce n'est pas la langue que les oiseaux utilisent. Ce n'est pas la traduction de ce que les oiseaux nous chantent. Mais c'est plutôt la traduction de ce que nous utilisons comme mot. Et ce que. La signification qu'il y a derrière. Qui est un peu secrète. Qu'il essaye de nous révéler. Qu'il essaye de nous faire. De nous montrer. En fin de compte. Je trouve ça trop génial. Comme par exemple ici. Il parlait de percevoir. Percevoir. On parle de percevoir. Et qu'est-ce que c'est percevoir ? C'est percer et voir. Et il y a beaucoup de mots comme ça. Surtout en français. Qui sont vraiment. Qu'on peut vraiment décrypter. Dans ce genre-là. Dans cette langue des oiseaux. Je trouve ça super magique. Et super intéressant. Et il y avait plein de citations. Qui me parlaient vraiment dans ce qu'il disait. Donc je les ai écrites ici. Sur ces pages-là. Et vous voyez. Vous voyez. Là c'est une page qui n'avait pas de fond. Et je n'en ai pas mis. En fin de compte. J'aurais pu. Mais. En fin de compte. Je ne l'ai pas fait. Et comme il me manquait un peu de place. Pour vraiment écrire. Toutes les citations que j'avais mis. Écrites en brouillon. Et bien j'ai mis une page. En plus. Qui est aussi de. Writing my life. Qu'elle m'avait offerte. Voilà. Ça c'est aussi une page. Double page. Que je n'ai pas écrite. Mais je sais exactement. De quoi il s'agit. Ce que je vais écrire là-dessus. Comme celle-ci aussi. Et je vois qu'ici. Je n'ai même pas mis de date. Peut-être que c'était aussi le 27. Si je n'ai pas mis de date. Ça doit être le 27. Oui. Parce que là il y a le 28. Donc là aussi. J'ai travaillé sur mon ordinateur. Je n'ai pas mis de robot justement. Je pourrais en mettre un peut-être. Et puis là. J'ai mis encore des petites notices. Que je pourrais mettre sur la page. Je n'ai pas mis de déco. Mais je sais ce qui vient sur cette page-là. Ça c'était le jour. Où j'ai tourné une vidéo. Sur. Je crois que c'était un vlog. Et que je vous avais montré un livre. Que j'avais trouvé. Un livre d'enfant. Avec plein de belles images. Et j'en parlais. Que j'adorais. Quand les livres y vivent. Parce qu'il y a des gens qui écrivent dedans. Et là c'était une petite fille. Qui avait écrit dans cette page-là. Et qu'elle avait écrit ses voeux. Qu'elle a. Et c'était trop mignon. Parce qu'il y avait même une déclaration d'amour. De son entraîneur de volleyball. Qu'elle aimait. Et qu'elle voulait qu'il devienne un couple. Je trouvais ça trop mignon. Et comme je vous racontais cette histoire-là. Je me suis dit. C'est l'occasion de le mettre sur mon journal. Et d'en parler justement. Comme j'aime. Quand les gens laissent leurs traces. Par rapport à leur écriture. Qu'ils mettent sur papier. Que ce soit dans un livre. Que ce soit dans un journal. Que ce soit sur des papiers. Là je voulais mettre les papiers de ce vieil homme. Qu'il y avait beaucoup beaucoup de papiers. Qu'on avait... Qu'on avait... Rangé toute la cave. Il y avait beaucoup beaucoup de papiers. Vraiment de vieilles choses. En fin de compte. C'est toutes ces images. Que j'ai collées aussi. Que j'ai collées aussi. Ici et là. Ces vieux papiers ici. C'était de chez lui. Et vous voyez. Il y a beaucoup d'écriture à lui. Et sur cette page-là. Je voulais en mettre encore plus. Pour justement montrer... Montrer comme j'aime. Quand les gens posent leurs traces. En écrivant des choses. Sans qu'ils sachent qu'un jour. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui les trouvera. Et qui les gardera. Et qui les mettra aussi dans ses journaux. Voilà. Le 30. Il n'y a rien non plus. Et je pense qu'il n'y aura rien. Je pense que je ferai peut-être une double page. Justement de ces papiers. De ce vieil homme. Que j'ai gardé. Et voilà. Le mois de décembre. Voilà. Tout ça pour le mois de novembre. Donc vous voyez. Il y a beaucoup de pages qui sont vides. Et puis. Peut-être que je recommencerai. J'écrirai encore des choses. Peut-être pas. Tout dépend de mon temps. Et de mon envie. Parce que je ne le fais vraiment que quand j'ai envie. Quand je n'ai pas envie. Je laisse. Quand je n'ai pas envie. Je ne m'oblige pas à le faire. C'est que quand j'ai envie. Voilà. Pour mon journal créatif. Et pour. Où est-ce qu'on en est ? Oui. On a encore un petit peu de temps. Je vous montre rapidement mon Fobonichi. Pour l'année 2023. Parce que. Je suis en train de vraiment. De le préparer. C'est un magnifique Fobonichi. Que Cindy m'a offert. Elle a fait un super. Vous voyez. Elle m'a fait des perles en papier. Elle m'a fait le Fobonichi. Elle m'avait mis 6 signatures dedans. Ce qui est génial. Parce que je me suis dit. S'il y a 6 signatures. Ça. Ça sera. Vraiment. Idéal. Pour 6 mois. Donc. J'ai trop. Trop hâte. De commencer. De travailler. Dans ce. Dans ce. Journal là. Donc. J'ai déjà commencé. A préparer un peu les pages. Sandy. Elle est tellement gentille. Elle m'a dit. Tu fais comme tu veux. Tu retires les pages. Sur mes dos. Tu fais comme tu veux. Et c'est ce que j'ai vraiment fait. Les signatures. Ce qui est super pratique. Dans ce petit livre là. Dans ce Fobonichi. C'est que les signatures ne sont pas cousues. Tout est relativement libre. Et quand même. Ça tient super super bien. Chaque signature tient avec. J'essaye de vous le montrer. Là. Je suis en train de chercher. Où est-ce que je peux vous le montrer. Chaque signature tient avec un élastique. Et puis. Vous pouvez. Attends. On va. J'essaie de le faire quelque part. Ou ce sera plus facile. Qu'est-ce que c'est que ça. Là. J'ai fait du bazar. Là. Je crois. J'ai fait du n'importe quoi. Voilà. Chaque signature tient avec ce fil. Qui est. En fin de compte. Qui tient aussi les perles. En papier. Et si je veux retirer. Le petit. La signature. J'ai que besoin de tirer. Et voilà. Ma signature. Vous voyez. Ça serait pour le mois de mars. Donc. J'ai pu. J'ai calculé. Combien de pages. J'ai besoin pour chaque mois. Et comme je n'avais pas assez de pages. Toutes ces pages là. Ce sont celles de Cindy. Et bien. J'en ai. J'ai un peu changé. J'ai mis des propres pages à moi. Pour agrémenter. Pour en avoir vraiment assez. Pour les mois. J'ai donc mis des pages en plus. J'ai. Avec du masticine tape. De. Chez Action. J'ai mis de la couleur. Sur mes. Mask in theme. Pour en faire des. Pour en faire des. Washi tape. Et ce qui est génial. C'est qu'en fin de compte. Quand on les colle. Dans ce genre là. Donc. Je les colle. Recto. Verso. Ça fait que. Vous voyez. Les pages. Sont très très colorées. En fin de compte. Et ça donne un super rendu. Tout le Fubonichi. Vraiment. Super coloré. Comme vous pouvez le voir. Et donc. J'ai mis. Des pages. Différentes. Que moi. J'avais. Parfois. A carreau. Parfois. A couleur. Parfois. En ligne. Parfois. Vraiment. De tout genre. J'ai mis. Ici. Là aussi. Du Washi tape. J'ai écrit. Les chiffres. Pour savoir. A peu près. Où j'en serai. Et pour les premiers. Pour les premières signatures. J'ai aussi. Déjà mis. Quelques chiffres. Pour pouvoir. Déjà m'orienter. Et pour savoir. Où j'en suis. Et ici. Et là. J'ai aussi. Déjà mis. De la peinture acrylique. Sur le fond. Pas beaucoup. Encore. Mais j'ai déjà commencé. Et en plus. Pour le mois de janvier. Et le. Pour le mois de février. J'ai déjà commencé. A faire les couvertures. Donc j'ai vraiment fait du collage. J'ai choisi des images. Qui vont par rapport à la saison. Donc pour le mois de janvier. C'est très hivernal. Avec beaucoup de neige. Et là. C'est avec un. Très très belle plume. Donc ça me représente beaucoup. Parce que vous savez. Que je vous raconte beaucoup. De choses sur les plumes. Qui sont pour moi. Des signes. De l'au-delà. Qui me montrent le chemin. Donc là. J'ai collé une plume. Et vous voyez. Là. Ce serait. Ma signature. Pour le mois de janvier. Donc. J'ai déjà relativement. Bien préparé. Avec quelques chiffres. Avec des washi tapes. Avec des pages. De magazine. Que j'ai découpé. Que j'ai aussi utilisé. Recto verso. Pour vraiment que la. La page soit vraiment bien. Visible. Pour en rendre compte. Pour que les couleurs. Se soient visibles. Et. Et de la peinture acrylique. Ici. Et là. Vous voyez. C'est déjà très gonolé. C'est déjà. Très travaillé. Il y a déjà. On voit que c'est déjà utilisé. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi je ne cherche pas la perfection. Là vous voyez. J'ai une page qui s'ouvre. Comme ça. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Ça c'est la couverture du mois de janvier. Et puis ça. Ça serait le mois de février. Qui est aussi déjà prêt. Ce que je mettrais dedans. Ça je ne sais pas encore. Soit je les laisserai blancs. Comme ça. Ou alors je mettrais encore des images. Je ne suis pas encore sûre. Mais je pense que. Quand je serai sûre. Que les couvertures sont prêtes. Je les mettrais en plastique. Pour vraiment que ça soit sûr. Que ça se tienne quoi. Parce que j'ai peur sinon que les. Tout ce qui est collage. A force d'ouvrir une famille. Peut-être que ça va. Moi je ne sais pas encore. On verra. Soit je les plastifierai. Ou alors je les laisserai comme ça. Tout dépend. On verra. Donc là je ne sais pas encore. Ce que je vais mettre. Mais. Toutes les pages. Vous voyez. Parfois j'ai même mis des naperons. Que j'ai découpé. Que j'ai mis dedans. Beaucoup beaucoup de pages sont déjà prêtes. Avec du washitape. Ou du masking tape. Et puis il y en a qui ne sont pas encore prêtes. Mais ce n'est pas grave. Je le fais quand j'ai le temps. Quand j'ai envie. Et je le fais vraiment très. Vraiment de façon très aléatoire. En fin de compte. Et ça. Ça c'est le dos. Le dos du mois de février. Et donc. J'ai le mois de mars. Ici. Vous voyez. C'est super facile. On peut remettre dedans. Et. C'est vraiment. Ça tient vraiment super bien. Quoi. Et. Derrière. J'ai mis toutes les pages. Qui me restent. Qui étaient de Cindy. Et en fin de compte. Il me reste encore beaucoup de pages. Maintenant. J'en ai quand même retiré beaucoup. Mais. Je les garde. Parce que. Éventuellement. Ça pourrait me servir. Pour le fobonichi. Qui suivrait. Donc. Tout ça. C'est jusqu'au mois de juin. Vous voyez. J'en ai fait aussi. Des fobonichi. Avec du feutre. Des fobonichi. Des washi tape. Avec du feutre. Là aussi. Comme vous pouvez le voir. Et. Des pages. De toutes les couleurs. En fin de compte. Violère. Rose. Orange. Vert. Jaune. Vraiment. Toutes les couleurs. Voilà. Pour ça. Donc. J'ai trop trop hâte. De commencer. Ce fobonichi. Je l'ai déjà tellement. Et. Je crois qu'il va être vraiment. Encore plus personnalisé. Que je le fais jusqu'à présent. J'aime trop. D'avoir vraiment. Chaque signature. Pour un mois. Et que. Chaque signature. Aura sa propre déco. Et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà. Pour mon. Fobronichi. Pour l'année 2023. Que je suis en train de préparer. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais. Je le fais quand j'ai le temps. Quand j'ai envie. Et quand. Ouais. Quand j'ai la motivation. Et l'inspiration. Et mon dernier journal. Qui est aussi en préparation. Ce sera mon journal. Pour l'année 2023. Mon journal créatif. Numéro 24. Que j'ai fait. Vraiment relativement simple. Avec une image. Que j'ai trouvé dans un magazine. Avec quelques petites fleurs. Que j'avais trouvé. Dans le Daphne's Diary. Que je trouvais. Qui allait bien avec. Et dans le fond. Le fond. C'est du papier. C'était une pub. D'un magasin de tapis. On voit déjà. On voit qu'il y a encore des prix. J'avais mis de la peinture acrylique dessus. Et j'avais mis aussi des pochoirs. Avec de l'encre je pense. Ouais. Donc on voit qu'il y a aussi ici et là. Des formes qui sont faites avec des pochoirs. Donc j'avais pris le papier. Je l'avais collé. Et c'est là que j'ai remarqué. Après avoir collé cette page. Qu'il y avait un nuage. Un nuage qui était ici. Et je le trouvais trop mignon. Donc j'avais envie qu'on le voit encore plus. Et j'ai mis des stickers. Qui sont aussi des nuages. Qui vont bien avec. Et j'en ai même trouvé un avec des yeux. Donc il va super bien avec celui-là. Et pour qu'on le voit encore plus ce nuage-là. Et les autres. Je les ai tous entourés. Avec du stylo gel doré. Voilà. Et puis le dos. Je ne l'ai pas encore décoré. Je suis encore en train de réfléchir. Si je vais le décorer. Ou si je vais mettre quelque chose. Et puis quand je serai vraiment sûre. De vraiment l'avoir terminé. Que la couverture soit vraiment comme je veux. Et bien je le plastifierai. Pour qu'il soit bien protégé. Comme tous mes journaux. Qu'il soit protégé. Et qu'il n'y ait vraiment rien qui se décolle. Et qui se détache. Voilà. Donc là aussi j'ai déjà commencé à mettre ici et là un peu de peinture acrylique. Cette fois-ci ce journal-là il sera avec des lignes. Et ici et là j'ai déjà mis des washi tape. J'ai déjà mis des masking tape réalisés de moi-même. J'ai aussi mis un peu de dentelle. Ouais. Je me suis déjà bien amusée dedans. Il y a encore beaucoup de pages qui sont vides. Mais ça, ça va venir petit à petit. Donc ça sera vraiment le journal. Qui commencera quand j'aurai terminé celui-ci. Il est bientôt terminé. Il me manque plus beaucoup de pages. Il me manque plus que ça. Ouais. Donc on verra. Si je le commence seulement en janvier ou peut-être déjà en décembre. Tout dépend de la vitesse où je terminerai celui-ci. Mes journaux créatifs, ils continuent vraiment sans interruption. Je finis vraiment jusqu'à la dernière page pour seulement commencer après avec le prochain journal. Voilà pour ça. Donc je crois que j'ai déjà beaucoup blablaté, beaucoup raconté, beaucoup montré. Je crois que je vais arrêter avec ça. J'espère que ça vous a un peu inspiré de voir comment moi je procède dans mes journaux. De vous montrer mes pages que j'ai déjà réalisées. Beaucoup ne sont pas finies. Mais ce n'est pas grave. J'avais plaisir au mois de novembre d'aller dans mes journaux. C'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important. De s'amuser, d'avoir plaisir. D'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et puis de préparer mes nouveaux journaux pour l'année 2023. Ça me prend aussi beaucoup de temps. Mais je m'amuse comme une enfant. Donc c'est ça qui compte. J'espère que cela vous a inspiré. J'espère que cela vous a motivé aussi à peut-être commencer vous aussi un journal créatif. Fubonici ou quoi que ce soit. Que ce soit un journal qui vous amuse. Et avec ça, je serai super contente si vous m'écrivez un petit commentaire. Si vous me donnez un like et un abonnement. Ou que si vous voulez partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait... Qui aurait peut-être aussi envie de commencer un journal. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada